Bonjour, vous regardez Tesla Geek. L'une des rumeurs parmi les plus répandues sur internet concernant la livraison des Tesla est celle affirmant la gratuité des superchargeurs le jour de la livraison. Certains affirment s'être superchargés gratuitement quand d'autres disent qu'ils ont été débités ou soustraits de leur kilomètre offert grâce au parrainage. Programme de parrainage qui, vous le savez, a été arrêté par Tesla courant septembre. Alors, mythe ou réalité ? On voit ça rapidement après le jingle. Je vous le disais, les témoignages divergent, à la fois en termes de réponse mais aussi dans leur chronologie. Certains disent qu'ils n'ont pas payé les supercharges le jour de la livraison et que c'est un cadeau de Tesla pour permettre à leurs clients de rentrer chez eux. Mais que maintenant qu'il y a davantage de service center en France, Tesla aurait arrêté de l'offrir. Quand d'autres soutiennent qu'encore récemment, ça leur a été offert. Comment expliquer que certains n'ont pas payé et que d'autres oui ? Serait-ce uniquement un souci de décalage dans la facturation ? Eh bien la réponse est non. La supercharge n'est pas offerte le jour de la livraison. Mais oui, certaines personnes ont eu la chance de ne pas payer leur supercharge sur leur retour à la maison. Comment expliquer ce phénomène ? En fait, ce serait lié à Tesla et à la façon dont la livraison se faisait. Entre leur production et la remise à leur client, les voitures peuvent bénéficier d'une supercharge. Celle-ci reste à la charge de Tesla tant que la voiture n'est pas déclarée dans leurs outils comme ayant été remise au client. Et donc, le jour de la livraison, tant que la livraison n'est pas clôturée dans les outils de la marque, le client ne paye pas sa supercharge. C'est à ce jour la meilleure explication puisqu'elle explique complètement l'aspect aléatoire et contradictoire des témoignages. N'espérez pas négocier avec votre conseiller une déclaration tardive de votre livraison le jour J. Si plus aucun témoignage récent affirme avoir eu la supercharge gratuite, c'est que Tesla a modifié la façon dont sont déclarées les livraisons pour y remédier. Voilà un mystère qui me paraît résolu. On a hâte de voir revenir un nouveau programme de parrainage, car pour un nouveau client, c'était quand même sympa d'avoir des kilomètres de supercharge gratuits. N'hésitez pas à vous abonner et à consulter les bons plans en description de la vidéo. Il y a notamment une sélection d'accessoires pour modèle 3 et Y et des bons plans, rien que pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !